Dans notre société, il y a des groupes quasiment partout. Il y a des décisions à prendre au sein de ces groupes. Donc je vous propose dans cette vidéo qu'on s'intéresse aux facteurs décisionnels et aux mécanismes qui émergent dans le cadre d'un processus de prise de décision. L'un des facteurs majeurs du processus décisionnel reste la structure des interactions. À ce propos, les auteurs d'Oise et Moscovici, en 1984, indiquent que les relations formelles dans un groupe tendent à diminuer les interactions et ont pour conséquence de favoriser le compromis au niveau d'une décision. La psychologie sociale et plus spécifiquement les travaux de Hoffman et Mayer en 1979 ont démontré qu'un groupe avait une efficacité plus grande dans sa prise de décision si ce groupe avait la possibilité de mettre en place une méthode de travail sur le processus décisionnel lui-même. C'est-à-dire de débattre, de discuter, de s'interroger déjà sur comment on fonctionne. C'est quoi la méthode de travail qu'on a pour prendre la décision ? S'il n'y avait pas débat sur une méthode de travail, eh bien bien souvent, c'était un petit peu toujours la même chose qui arrivait au sein des groupes de décision. À savoir, dès le début de la réunion, il y a une pseudo-solution qui émerge. L'un des membres influents du groupe va dire « c'est ça qui est bien. » Tout le reste des discussions vont être pour justifier la prise de décision initiale au sein du groupe. Alors ça nous amène à un troisième facteur, c'est celui de l'autorité finalement à l'intérieur du groupe décisionnel, du leadership. Disons que le style de leader que nous allons avoir à l'intérieur du groupe et l'autorité qui est reliée va être clé pour susciter plus ou moins de facilité dans les échanges ou dans les débats. On va commencer à parler du processus de pensée groupale développé par Janis en 1972. Les individus vont uniformiser leur façon de voir pour prendre une décision commune. Il semblerait que préserver une unité face à l'extérieur soit privilégié lorsque ce processus est à l'œuvre de pensée groupale et que finalement, l'analyse des données de façon rationnelle pour prendre une décision rationnelle soit mise de côté. Différents éléments sont à prendre en compte dans la pensée groupale. Par exemple, le sentiment d'invulnérabilité, c'est-à-dire que le groupe se sent au-dessus des lois. La conviction d'être dans son bon droit aussi. La tendance à dénaturer une information contraire à la décision du groupe. Il y a aussi les pressions qui peuvent être exercées sur les membres afin qu'ils soutiennent la décision majoritaire. Il peut y avoir enfin la tendance du groupe à créer des stéréotypes concernant les personnes opposées à la décision du groupe. Parlons maintenant du processus de normalisation qui fait qu'un groupe va tendre à prendre une décision qui montre qu'au fur et à mesure des débats et des échanges, il y a une forme de norme d'acceptation qui se crée, quelque chose qui va permettre aux esprits de tomber d'accord sur une position commune. C'est comme si le groupe jouait un rôle de modérateur des idées. On pourra dire que la décision de groupe est une sorte de compromis, une moyenne des décisions individuelles. Il existe un autre processus appelé processus de polarisation qui fait qu'un groupe va adopter une décision ou une posture extrême sur un sujet. Il ne s'agit pas ici d'avoir un consensus ou une décision moyenne. Le groupe permet de faire émerger des positions extrêmes par rapport au sujet donné et il va statuer, il va décider que c'est parmi celles-ci que le groupe va trancher et donc prendre sa décision. Les auteurs d'Oise et Moscovici en 1984 montrent que le processus de polarisation va être directement lié à la notion d'autorité. Plus on sera dans un cadre d'autorité avec une structure formelle bien établie, plus les conflits vont être minimes, vont être quelque part contenus. Il y aura un processus de normalisation à l'œuvre. A l'inverse, si on est dans un groupe plus informel où il n'y a pas une hiérarchie établie, où il n'y a pas une figure d'autorité forte, où on va dire que les gens sont plus sur un pied d'égalité, alors les conflits peuvent tout à fait plus s'exprimer. Et de là, le processus de polarisation va se mettre en œuvre pour aboutir à une décision du groupe plus polarisée, une décision plus extrême. On peut maintenant s'intéresser à quelques idées proposées par d'Oise et Moscovici pour améliorer le processus de décision d'un groupe et aboutir à des décisions qui soient plus efficaces ou rationnelles. Les différences d'opinion sont naturelles et attendues, il faut les prendre au sérieux. On doit les rechercher, les provoquer aux besoins, en amenant chacun à prendre part au travail de discussion et de décision. Les désaccords peuvent aider le groupe dans sa prise de décision parce que, mettant en jeu une gamme plus étendue de jugements et d'opinions, ils augmentent la probabilité de rencontrer des arguments neufs et des solutions valables auxquelles on ne pensait pas d'abord. Les techniques réduisant le conflit, telles que les moyennes, votes majoritaires, règles de procédure, temps imposés, et ainsi de suite, sont à proscrire. Il faut tout faire pour donner à chacun la possibilité de défendre son point de vue, et ce avec fermeté. Se garder de faire des concessions simplement pour éviter le conflit et atteindre l'accord et l'harmonie. Lorsque l'on sent parvenir à un accord trop vite et trop facilement, soyez sur vos gardes. Ne cédez qu'aux positions qui ont fait l'objet d'un examen et d'une discussion critiques. Évitez le recours aux stéréotypes, aux solutions préfabriquées, et ne vous servez pas d'argument d'autorité. Écoutez et observez les réactions des autres membres du groupe, et considérez-les avec soin avant de formuler votre opinion de façon personnelle. Ces préconisations de Doise et Moscovici, bien sûr, elles sont générales, elles sont parfois même très difficiles à mettre en œuvre, mais gardez ces quatre points à l'esprit. J'espère qu'ils vous serviront pour vos prochaines réunions, pour vos prochaines discussions en vue de prise de décision à l'intérieur d'un groupe. Cette vidéo se termine, je vous retrouve prochainement sur le sujet du leadership.